Pendant que Mathis est en train de visiter les petites pyramides de Keops, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo au bon plan. Et oui, c'est les Amazon Prime Days. Donc si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez profiter de pas mal d'offres. Et franchement, il y a des dingueries, donc restez bien jusqu'à la fin. Tous les liens d'ailleurs seront en description et on commence avec la première catégorie, les écrans. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir au moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans Mise à jour et Sécurité et dans l'onglet Activation. Ensuite, vous cliquez sur Modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrée. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Ou si jamais vous avez un problème avec la clé et que vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit Watermark, il fait chier. On peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. Et pour le premier écran, on a un écran Lenovo qu'on a testé sur la chaîne. C'est un écran 120 Hz à 120 euros. Voilà, 1 euro le Hertz. Au moins, tout le monde est d'accord. Le ressenti, il est bien meilleur qu'un 60 Hz. Et je trouve qu'on se rapproche franchement du 144. Enfin, moi en tout cas, je ne vois pas la différence avec le 144 Hz. Donc là, à 128 euros, c'est vraiment une petite dinguerie. On est sur un MS en plus avec des bords assez fins. Franchement, cet écran-là, il est plutôt validé. On passe au deuxième écran maintenant. Alors, c'est plutôt un écran qui est dédié, je vais dire, pour les graphistes, plutôt bureautique. C'est un 75 Hz IPS. Donc là, on va vraiment avoir des belles couleurs. Un écran avec des bords ultra fins, etc. Mais on n'est pas du tout sur le délire 120 Hz. Il faut bien se mettre ça en tête. C'est plutôt un écran dédié bureautique que gaming. On continue avec les écrans. Et toujours chez Lenovo, décidément, ils sont assez chauds. Mais cette fois-ci, on a du 165 Hz 27 pouces. C'est vrai que c'est quand même un écran qui est plus intéressant sur du long terme. Et on est à 179 euros. C'est vrai que les 165 Hz, en ce moment, ils sont assez chers. Ça monte vite à 200, 210 euros. Donc là, le retrouver à 179 euros. Franchement, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, on est sur de la dalle VA, etc. Ça reste de l'entrée de gamme, on est d'accord. Mais franchement, à ce prix-là, moi, je prends. Et on continue la liste des écrans avec cette fois-ci un AOC 240 Hz. C'est un écran qu'on avait mis dans la vidéo de top 10 écrans, d'ailleurs. Excellent. C'est du 27 pouces. C'est de l'incurvier. C'est du 1 MS. On a des haut-parleurs qui sont intégrés. C'est de la marque AOC, donc c'est extra fin. C'est qualitatif. C'est garantir. Voilà. Niveau qualité, je pense qu'on n'a pas meilleur en termes d'écran gamer. En plus, c'est un 0,5 MS en 240 Hz. C'est clairement le meilleur écran, voire le meilleur bon plan de cette vidéo. Donc 220 euros. Allez-y, mais allez-y vraiment. On continue cette fois-ci aussi avec un écran qu'on a mis dans le top 10. C'est le Asus TUF 280 Hz. Là, la grosse différence qu'on va avoir, c'est qu'on a le Nvidia G-Sync. On a l'HDR 400 et surtout la Dali PS. Donc là, en termes de couleur, etc. Sur un 24 pouces en 1080p, c'est le ressenti pour moi d'un 1440p en 27 pouces. C'est vraiment l'écran parfait en termes de qualité d'image et de vitesse et taux de rafraîchissement. C'est aussi un très, très bon écran. Ici, en dessous des 280 euros, 269 euros, c'est du pain béni. Clairement, excellente affaire pour ce qui est des écrans. Je vous dis cette vidéo, les écrans, il y a un vrai truc à faire. Et là, on continue avec le Huawei MateView. C'est aussi un écran qu'on a mis dans la vidéo top 10, décidément. En fait, c'est que des best-sellers, c'est que des valeurs sûres. 249 euros ici pour un 2K, 27 pouces, un curvier et surtout en 165 Hz. Voilà, moi, je n'ai rien d'autre à dire. C'est une valeur sûre également. On a cette fois-ci vraiment de la 2K et du taux de rafraîchissement. Donc, c'est vraiment excellent, vraiment excellent. Et on termine avec les plus gros formats du 21 9ème. Cette fois-ci, c'est quand même 34 pouces. C'est 144 Hz. Voilà, il faut aimer le format 21 9ème. Mais si vous adorez ça, également, on est sur une petite dingue gris. On a de l'IPS, on a du 144 Hz, des super belles couleurs et un écran de qualité. On est aussi sur une petite dingue gris. Et on termine avec les écrans et on part sur les PC tout monté. On a toujours le PC Savannah de Flop qui est toujours disponible. Il part super bien. Franchement, c'est dans nos meilleures ventes. Vous en raffolez, étant donné qu'on a quand même une 3060 Ti, un 5600X. On a le watercooling et surtout le pack de périph'offert. Donc, on a clavier, casque et souris d'offert pour 1500 euros. Donc, petite dingue gris. C'est également un bon petit bon plan. Je mettrai le lien en description. Mais, petite dingue gris, je dois le dire. On continue. On n'oublie pas les allemands memory PC. J'avoue qu'ils sont quand même très forts. Même s'ils font souvent des petites erreurs avec la RAM verte, les ventirates de base, les cartes mères toujours un peu cheap. Là, je dois avouer qu'à ce prix-là, c'est obligé de mettre du memory PC. On est à 899 euros. On a un Ryzen 5 5500, 16Go de RAM. Voilà, on a quand même un Tera de SSD à ce prix-là. Et surtout, une RX 6700. Donc, là, j'avoue qu'à part la carte mère qui est éclatée au sol, clairement, le PC est incroyable, en fait. En plus, c'est un SSD NVMe d'un Tera. C'est le genre de PC qui risque de partir très, très vite. Par contre, à nouveau, ventirate de base, RAM verte et une carte mère à chier. Ça, c'est un peu le problème de memory PC. Mais à ce prix-là, j'ai envie de dire, ça s'upgrade. Par contre, on continue. Et ici, on a une petite dinguerie. Étant donné qu'on a une vraie carte mère, on a aussi de la RAM Corsair Vengeance RGB à 1600 euros avec une RX 6900 XT. Voilà, pour vous dire, c'est une 3090. C'est une dinguerie. Clairement, là, une RX 6900 XT à 1600 euros. Le boîtier est très, très sympa aussi de chez MSI. Le processeur qui ne va pas trop avec, je trouve. Mais pour du gaming, ça fera l'affaire. Par contre, le refroidissement du Purox... Ouais, là, voilà. Certes, le processeur, on est sur un 5600 X. Mais on a un Purox Slim. On a quand même un ventirate à 20 euros sur un PC à 1600 euros. Donc là, ça mérite un petit upgrade niveau refroidissement. Mais rien que pour la carte graphique, c'est vraiment une dinguerie. Donc là, allez-y. On passe maintenant au PC portable. Et en entrée de gamme, on a un HP Victus. C'est un PC portable qu'on a testé. L'avantage qu'on va avoir ici, c'est vraiment la carte graphique. On a une RTX 3060 à ce prix-là pour seulement 800 euros. Habituellement, c'est une 3050 qu'on peut retrouver. Et là, avoir une 3060, franchement, c'est du pain béni. On a Windows 11, une vraie licence qui est intégrée. On a un i5. On a une dalle IPS. Donc franchement, très, très beau produit. Par contre, si vous voulez avoir les 16Go de RAM, vous avez une version en 3050 Ti au même prix. La différence n'est pas énorme. Donc à vous de voir si vous préférez avoir plus de RAM ou pas. Je trouve le PC portable un peu moins joli pour le coup. Mais voilà, on a les 16Go de RAM. Et là, on a un mastodonte. Clairement, une dinguerie, une dinguerie mondiale. Un PC portable Asus Rockstrix. Vous savez bien la qualité des produits Rockstrix. On est vraiment dessus. Avec un écran qui est 1440p. On a un Ryzen 9 6900H. Et une RTX 3080 avec 16Go de RAM en DDR5. Voilà, j'ai oublié de le dire. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un processeur AMD qui accepte de la DDR5. Et franchement, franchement, à ce prix-là, 2300 euros. Je ne vais pas dire gratuit parce que c'est beaucoup d'argent. Mais par rapport aux composants qu'il a, c'est vraiment, vraiment excellent. Étant donné qu'on a même le petit numpad sur le trackpad. On a plein de petites technologies intéressantes que Asus met sur leur PC. Pas plutôt gamer, mais plutôt bureautique. Donc là, une vraie réussite. Et à ce prix-là, c'est très intéressant. On passe maintenant au périphérique. Niveau clavier, on a le SteelSeries Apex 3 TKL. Alors, ce n'est pas un clavier qui est mécanique. C'est un semi-mécanique. Si vous n'aimez pas le ressenti du mécanique, c'est un excellent compromis. La qualité du produit est vraiment top. On a la petite molette pour le volume. On a le RGB qui est hyper bien diffus, etc. Très, très, très bon clavier. En plus, on a de l'Azerti. Donc, vraiment excellent. Si vous voulez du mécanique, on a un Black Shark ici. Le Sixkill K2. On va vous le présenter bientôt sur la chaîne. Étant donné que Black Shark, c'est une marque qu'on ne connaissait pas du tout. Et ils sont en train de sortir des produits qui sont vraiment pas mal. Et vraiment très abordables. On a un clavier mécanique. Full size RGB en aluminium. Donc, une base en alu. À seulement 40 euros. Moi, je n'ai jamais vu ça. Après, c'est des switches blue. Donc, ça va faire un peu de bruit, on est d'accord. Mais ça reste du mécanique à ce prix-là. C'est vraiment excellent. Voir imbattable sur le marché avec tous les frais Amazon, etc. Par contre, si on va aller chercher plus de qualité. Personnellement, j'acheterais plutôt ce clavier-ci. On est chez HyperX avec le Alloy Origins. La différence qu'on va avoir, c'est qu'on a des switches red. Qui sont de 1 plus silencieux et plus réactifs. Donc, c'est vrai que ça vaut peut-être la peine de mettre 20 à 30 euros de plus. Pour avoir des produits plus qualitatifs. Donc, voilà. Malheureusement, on n'a pas le repos-poignet. Mais ça reste quand même un produit de très, très bonne qualité. C'est un clavier qu'on a encore, qu'on utilise encore. Et je peux vous le dire que ça fonctionne super bien. Chez Corsair, comme d'habitude, ils suivent à chaque fois sur toutes les promos. On a du Corsair. On a le K70. Excellent clavier, les gars. Excellent. On a, en fait, si vous voulez, les meilleurs switches qu'on peut avoir sur le marché. Les Sherry MX Speed. On a des switches qui sont vraiment super rapides et silencieux. À 130 euros, il faut se dire que c'est excellent. C'est un clavier qui est longuement resté à 170, 180 euros. Donc là, 130 euros. Ça peut être cher pour un clavier, je suis d'accord. Mais voilà. On est vraiment sur une très, très belle qualité de produit. Bon, là, on passe vraiment sur le grand frère, le K100 RGB de chez Corsair. On n'est plus sur des switches vraiment mécaniques. On est sur l'optomechanique avec les switches OPX à double injection. Donc, c'est les meilleurs switches qu'on a sur le marché. On a la même chose chez Razer, chez SteelSeries. C'est souvent des claviers qui dépassent les 200 euros. Donc là, les retrouver à 179 euros, c'est pas mal. C'est un clavier qui est incroyable. N'hésitez pas à aller voir des petites vidéos review. Il y a pas mal de YouTubers qui en ont fait. On a la touche multimédia, la petite molette volume. On est vraiment sur une qualité de produit qui est presque imbattable. Je le compare au G915 de chez Logitech. Donc, pourquoi pas ? On continue avec les souris. On a la Razer Viper, la V1 Mini de 60 grammes à 27 euros aussi. C'est incompréhensible. On a l'habitude de dire, ouais, Razer, Razer, c'est toujours cher. Mais là, quand je vois une souris Razer à 27 euros, je me dis que c'est pas si mal. Avec le petit câble Speedflex, etc. On l'avait testé encore sur la chaîne. C'est vraiment du très, très bon. On passe maintenant aux cartes graphiques. On n'a que deux cartes graphiques, mais à des prix. Alors, d'ailleurs, je vais refresh pour voir si c'est toujours disponible. D'ailleurs, on peut voir qu'on n'est livré que le 3 août. Donc, généralement, c'est pas bon signe. Il faut quand même se dépêcher. On est à 250 euros. Là, c'est le prix hors TV. On est à 250 euros pour la carte graphique. Il ne faut pas oublier que les anciennes cartes graphiques, les 2000, ça fonctionne encore. La RTX 2060, elle est plus ou moins équivalente à la 3050. La 3050, c'est une carte qu'on retrouve à 300 euros, à plus de 300 euros. Et là, retrouver son équivalent, la 2060, à 250 euros, c'est vraiment un excellent, excellent compromis. Donc, je vous conseille d'y aller. Très, très bonne carte graphique. Là, on passe à l'extrême. On passe vraiment de la 2060 à la 3080 Ti, mais aussi imbattable. 1050 euros pour de la 3080 Ti. C'est actuellement à 1200 euros sur LDLC, matériel.net. Donc là, à 1050 euros sur Amazon. Allez-y, allez-y, allez-y. Honnêtement, on en a pris quelques-unes pour les PC Flow-Up, étant donné que c'est une offre qui ne va pas durer longtemps. Voilà, la 3080 Ti, c'est ce qui se fait le mieux, je trouve. Ça ne sert à rien d'aller au-dessus. Arrêtez d'acheter des 3090, arrêtez d'acheter de la 3090 Ti. La 3080 Ti est largement suffisante pour jouer à tous les jeux, en fait. Donc, excellent petit bon plan. Au niveau de la RAM, on a 32Go de RAM à 3600 MHz chez Corsair ici, en RGB. Donc, vous pouvez contrôler avec IQ, etc. C'est la Corsair SL. On en a, et d'ailleurs, je vais aller en chercher. Très, très bonne RAM. J'arrive, j'arrive. C'est ça l'avantage d'avoir un atelier, c'est que tu as tous les composants chez toi. Donc là, c'est la Vengeance RGB Pro SL. Voilà, c'est celle-là. Donc, c'est un petit refresh de la Vengeance Pro. Mais ici, on est à 3600 MHz. C'est du CAS 18, donc c'est un peu équivalent du 3200 MHz. Mais à ce prix-là, 138€, il faut le dire, c'est une bonne affaire. Voilà, si vous avez besoin de 32Go de RAM, par exemple, hein. Par exemple, si vous partez sur la 3080 Ti, moi, je me dis que c'est une config qui va plutôt avec 32Go de RAM. Partez là-dessus, vous serez content. Donc là, excellente affaire. Voilà, on continue la config à 2000€, la petite config à 2200€. On la continue avec le watercooling. Et là aussi, c'est du 360mm, mais c'est de la qualité Corsair. C'est de l'IQ H150i. H150i KPLX a bien vérifié les compatibilités, surtout avec le LGA1700. Mais c'est vrai que 160€, c'est aussi très, très bon. Si vous voulez, pour moi, de la gamme qui est plus ou moins similaire à Corsair en termes de température, etc., du Deepcool, on l'oublie. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de la marque Deepcool. Et surtout pour leur watercooling, ça fonctionne super bien. Voilà, moi, j'ai testé. On en met dans les PC Flop. Et là, ici, c'est vrai qu'on est quand même 70€ moins cher. On est sur un 360mm. On est sur du PWM. On est sur une très, très belle qualité. Deepcool, ils sont assez forts pour ça. En termes de fixation, ici, on n'est pas compatibles sur la 12e gène. Mais on peut acheter pour 4 ou 5€ sur leur site des fixations et des adaptations pour la 12e gène. Voilà, moi, j'adore la pompe. Franchement, c'est une pompe qui est super qualitative, voire parfois plus qualitative que du Corsair. Donc voilà, moi, je vous conseille de partir plutôt sur du Deepcool si vous voulez économiser un peu d'argent. C'est aussi un watercooling que vous allez pouvoir régler avec votre carte mère. Donc, excellent. En termes de stockage, on a le Samsung 980. Alors, ce n'est pas le Pro, c'est le 980. On reste quand même sur de très bons débits, sur du 3500 MO par seconde à 75€ pour 1 Tera. Pour Flup, on les achète à 68-70€. Et donc là, les retrouver à 75€ pour du grand public, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Donc, je vous conseille aussi. En carte mère, on a la B550 Gaming XV2. C'est une carte mère aussi qu'on a essayée. Je vais vous la chercher rien que pour le plaisir. Je vais vous la chercher. Excellente carte mère. Excellente, excellente. C'est la carte mère qu'on a mise dans les shitous. Et honnêtement, je peux vous le dire droit dans les yeux. Sur 50 exemplaires, on n'a eu qu'une pièce défectueuse. C'est du jamais vu. Quand on a acheté des cartes mère à Horus. Quand on a acheté des cartes mère à Horus, il y en a au moins 4, 5, 6 qui ne fonctionnaient pas. Donc là, valeur sûre. Allez-y. N'hésitez pas pour du AMD. Ça fonctionne super bien. On passe au boîtier cette fois-ci. Et on a l'incroyable, l'impérial, tout ce que vous voulez. Le luxueux boîtier NZXT H510i. Qui coûte habituellement, moi, je trouve assez cher. On est à plus de 80 euros. Là, on le retrouve à 63 euros. En plus, on a la livraison en 24 heures. Donc, excellent. Vraiment excellent boîtier. Alors, est-ce que si on change de couleur, on est au-dessus ? Ouais, voilà. On est à 75 euros. Donc là, en noir noir, on est à 63 euros. C'est vraiment, vraiment pas cher. Il y a la possibilité de mettre la carte graphique à la verticale aussi. On a aussi les bandes LED directement incluses dans le boîtier. Par contre, en termes de ventilateurs, je ne me souviens pas si on en a que un ou deux. Je pense qu'on en a que un à l'arrière. Et c'est peut-être le défaut. On a bien deux ventilateurs d'un plus. Donc, on en a un au-dessus, un à l'arrière. Et ça, c'est vrai que pour 63 euros, surtout, surtout pour du NZXT, c'est très, très bon. Si vous êtes à la recherche de stockage, alors je dis bien stockage en masse. Parce que là, 8TB, les frérots, il faut les utiliser, 8TB. On est à 189 euros pour 8TB. C'est vraiment, vraiment pas cher. C'est un HDD qui est NAS. Après, il est reconnu par Windows, etc. Mais voilà, il faut bien se dire que ce n'est pas le Barracuda. C'est le Iron Wolf. C'est carrément une autre gamme. Mais voilà, pour 8TB, clairement, à ce prix-là, c'est vraiment pas cher. On a la C922 Pro Stream, la webcam Logitech. La C922, c'est une petite amélioration. Elles l'ont considérée comme webcam stream. Alors moi, je ne comprends pas la différence, clairement. Je ne vois pas vraiment... Je n'arrive pas à savoir où est la différence par rapport à la C920. Je pense que c'est plutôt un refresh. Est-ce qu'on a le pied... Ah, peut-être qu'on a le pied qui est fourni avec. Peut-être qu'on a le pied... Alors, est-ce qu'on a le pied qui est fourni avec ? C'est possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a le pied qui est fourni avec. Mais si on a le pied qui est fourni avec, c'est vrai que ça peut être sympa. Enfin, soit... Peu importe s'il y a le pied ou pas, on est à 60€ pour une C922. C'est vraiment aussi pas cher. Quoi qu'il en soit, on est à 60€ pour la webcam. C'est un bon plan. On continue avec les casques. Et malheureusement, je vais vous décevoir, mais je n'ai trouvé qu'un casque en promo. On avait des autres Astro et tout, des casques à 140€ filaire. Je suis désolé. À partir du moment où tu dépenses 140€ pour un casque, j'espère qu'il est sans fil. En tout cas, ici, on a à 52€ un HS60 Pro de chez Corsair. Excellent aussi pour tout ce qui est... Excellent aussi en termes de micro, il faut le dire. Ça fonctionne super bien. On a le 7.1. On a un confort qui est vraiment sympa. C'est un casque que tu peux garder des heures et des heures. Faire des sessions de jeu des heures et des heures. Et ça fonctionne toujours aussi bien. Donc, 50€, c'est vraiment du très très bon. On a toujours chez Corsair, le Elgato Stream Deck. On a le format ici, c'est 15 touches. Voilà, le 15 touches qui coûte quand même 140€. Moi, les Stream Deck, j'ai un peu du mal. Quand on se dit que tu rajoutes 100€ et que tu as un iPad où tu peux mettre l'application Elgato, est-ce que ça vaut la peine d'avoir simplement un Stream Deck à 140€ ? Ça, c'est à vous de voir. Après, voilà, 100€, ça se discute. Et ça reste quand même un très beau produit qui est très bien fini. Ça fonctionne très bien. En fait, si vous avez tout l'univers Elgato, donc les lampes, les lights, etc., ça vaut la peine. En vrai, si c'est simplement pour contrôler son Stream, je ne vous conseille pas trop de partir là-dessus. On termine avec les petits accessoires comme d'habitude. Et je vous ai trouvé deux petits bonus, notamment ce routeur qui est un routeur Wi-Fi 6. Les routeurs Wi-Fi 6 sont sortis à des prix extrêmement hauts. On a toujours du mal à conseiller les routeurs. On ne comprend pas trop l'intérêt. Mais c'est vrai que les box d'opérateurs de base ne sont pas souvent de très bonne qualité. Donc là, rajouter un routeur pour 65€, ça peut valoir la peine. Surtout si vous êtes beaucoup à utiliser la connexion Internet. On a les 4 antennes, on a un antivirus, on a la sécurité aussi, WPA3 pour contrer les attaques de connexion Internet. On a 5 ports Ethernet. Donc moi, je trouve que pour 65€, si vous êtes à la recherche d'un routeur, ça peut être pas mal. Alors je sais qu'on a aussi, on a le Tenda RX 9 Pro qui est aussi à 60€. C'est plus ou moins la même chose. Donc voilà, soit vous partez sur TP-Link, soit sur Tenda. Mais à ce prix-là, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et on termine avec le meilleur des bons plans. Le coffret de luxe, le PAX capote 40 préservatifs du Rex. Ultra fin, explosion, extra lubrifié, texturé et le goût fraise. Donc là, voilà, 17€, franchement, il n'y a rien à dire. C'est livré en 24h. Voilà, si vous avez prévu une petite soirée. Allez-y, c'est aussi du pain béni. Donc voilà, on finit là-dessus. Moi, j'ai plus rien à dire. On mettra tout en description. Et puis on se dit à la prochaine. Merci à tous. Allez, à plus.